Le président confédéral de la Suisse a conféré avec la presse à Goma ce dimanche 16 avril 2023. Son Excellence Alain Berset a restitué son séjour en République démocratique du Congo. De Kinshasa à Bukavo passant par Goma, il a évoqué la position de la Suisse au concert des Nations Unies qui permettra de porter la voie de la République démocratique du Congo aux plus hautes instances afin d'obtenir, avec le concours de tous, le retour de la paix. Cette situation est vraiment très préoccupante avec les groupes armés, avec l'influence d'autres pays. D'ailleurs nous avons été très clairs depuis le début de la visite, la souveraineté territoriale de la RDC doit être garantie en tout temps, il faut le redire. Ce n'est pas admissible d'avoir des influences ou des groupes qui rentrent pour prendre influence, donc il faut le redire, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut aussi créer ensuite les conditions de la paix parce qu'il n'y a pas de prospérité durable possible sans la paix. Le président de la Suisse a par l'occasion épinglé la question de la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo dans une situation de paix fragile et sa contribution pour la paix en RDC. L'autre élément, évidemment, c'est l'engagement international aussi ici, j'ai été très frappé. Ce matin, je n'ai pas dit parce que ça vient d'arriver, mais j'ai eu une rencontre, un très bon échange avec la MONUSCO ici à Goma, extrêmement important. La Suisse soutient évidemment la MONUSCO et nous sommes assez préoccupés de voir la situation actuelle, le débat actuel. C'est clair, il y a besoin de moyens, c'est clair, il y a besoin de faire des bilans, de rediscuter de l'engagement de la communauté internationale dans le cadre qui est celui que l'on connaît dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est avec cette rencontre avec la presse que le président de la Suisse a bouclé ses activités sur la terre congolaise. Merci. 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 Merci.